Et bien, morning good people, c'est Pinot, bienvenue dans le Pinot Time, on est sur Summoner's War. Summoner's War, on a quoi dernièrement ? On a un nouvel événement qui vient d'apparaître, enfin qui est apparu au courant de la journée, Arène Life, Mission Possible, événement du deuxième service de thèse de l'Arène Life. C'est un nouvel événement qui vient bien s'enchaîner, pour le coup, avec l'événement précédent qu'on avait, et bingo délire là, parce qu'il fallait commencer à faire des arènes, donc ça permettait de faire des tests un petit peu de comment étaient les nouvelles possibilités d'Arène en live. Là, dans ces nouvels événements, l'Arène Life, Mission Possible, patati patata, voilà, vous avez plusieurs objectifs à essayer d'atteindre, pour essayer d'aller récupérer le maximum de, comment dirais-je, de points, de points et de victoires. Voilà, vous avez la mission 1 qui correspond, un seul mot d'or, la victoire, bravo, wow, vous avez la mission 1 qui correspond au nombre de victoires que vous allez accumuler dans l'Arène en live. Vous avez 30 jours, 29 jours, vous avez dans, voilà, je vous explique en plus les trucs, donc je ne vais pas le répéter, vous avez dans l'Arène Life, Combat Life, patati patata, les matchs entre amis et invitations, ça ne fonctionne pas, donc on ne va pas pouvoir carotte, je vous le dis tout de suite, voilà. Qu'est-ce qu'on peut gagner de beau ? On va gagner de l'énergie, 50 d'énergie, mouais, je n'ai pas encore récupéré, 50 000 de mana, mouais, fois 2, 10 victoires, 50 cristaux, ça c'est bien, 15 cristoires avec un mystique, j'aurais préféré le Devilman, mais en soi, oui, ok. Ce sont des petites récompenses assez sympathiques. Je ne trouve pas ça dingue, honnêtement. Au niveau des récompenses, je ne trouve pas ça dingue, je pense qu'on a déjà eu mieux. Après, on sort aussi d'un bingo délire qui était vraiment un peu abusif au niveau des récompenses, donc ok, je peux comprendre. La mission numéro 2, on gagne des points de victoire et on obtient des récompenses. Plus on monte haut dans le classement, plus on gagne des récompenses correctes. Enfin, je dis correct, non, ce n'est pas vrai. Plus on gagne des récompenses qui peuvent être en complément, en fait. Si vous voulez mission 1, mission 2, quoi. En soi, les récompenses, c'est un peu le même délire. 100 000 de manas, 50 cristaux, 1 vélin mystique, 3 vélin mystiques au total, 150 cristaux au total. Voilà, il faut monter jusqu'au palier 1300. Allez, bonne chance. Allez, bonne chance. J'ai commencé vite fait. J'ai juste fait 3 combats pour tester. J'ai mis un monstre. la personne, c'est disconnect, à abandonner. Et les deux autres matchs, à base, c'était du troll. Est-ce que je suis trop bas ? Est-ce que ce n'est pas intéressant encore ? Je ne sais pas. Pour le moment, en tout cas, les gens visent un petit peu l'event. Et j'ai l'impression qu'au final, ce n'est pas si top que ça. On va quand même en lancer un. On va voir. Il vous explique comment participer. Patati patata. C'est les invocateurs de niveau 20. Patati patata. C'est le truc habituel qu'on peut croiser. Un peu dans le délire. Voilà. Les combats via les matchs entre amis et invitations à la raine live ne comptent pas pour l'événement. Voilà, on le lit bien là encore une fois. Écoutez, on va lancer juste un petit test. Juste un petit test comme ça pour le délire. Je me suis remis en troll def. Tiens, je n'ai pas fait attention. Ouais, voilà. J'ai juste fait trois combats. Ça a enchaîné trois victoires. Ce n'était pas la folie. On va tester un combat. On va voir si je vais enfin me faire défoncer. Parce que le but, c'est un peu ça. C'est de voir combien je vais perdre et tout ça. On va mettre la petite Mégane. La petite Mégane. J'ai changé un peu le runnage. Ça peut être intéressant maintenant. Ouh, Shazen. Shazen et Lucien. Shazen et Lucien. Ok. Ben écoutez, Raki-Roi. Raki-Roi qui est mon petit combo amusant en ce moment. Par contre, là, je n'ai rien pour contrer le jeune homme. Je n'ai strictement rien pour le contrer. Ça, c'est vraiment mauvais. C'est vraiment mauvais. Parce que Vélajuel va vraiment me saouler. Il va énormément me saouler. Et ce n'est pas du tout envisageable. Je n'ai pas le choix. Je crois que je vais devoir mettre... Je vais devoir mettre... Ça m'embête un petit peu de m'étéchir. Mais je n'ai pas vraiment le choix. Bon, tant pis. En tout cas, pour le moment, il a comme... Ça y est, j'ai validé. Choisis ton monstre. Ça a été fait. Ok, Tessarion. Mouais. Mouais, ouais, ouais. Bon, je suppose que... Sa Chazone, elle est super rapide. Verde, c'est pareil. Le seul, moi, qui m'embête vraiment, là, c'est Verdeïl. Je n'ai pas de speed et je n'ai qu'un contre-slow. Pour moi, ce sera ça que je vende. Voilà. C'était de logique qu'il enlève la Raki. Par contre, à mon avis, il ne s'attend pas. J'espère, en tout cas, il ne s'attend pas à ce que... Peut-être monter le Tocrit. Ça peut être marrant. Tocrit. Mégane. Ça va faire quoi ? Mégane. Ouais, avec du Tocrit. Logiquement, je lui passe devant. Je vais pouvoir ralentir. Allez, on va essayer de ralentir Lucien au maximum. Ça ne marche pas quand on fait OK. C'est vraiment bizarre, ça. Ah oui, résistance. Ouais, bah ouais. Ouais, j'aurais préféré qu'il prenne le lead de quelqu'un d'autre. Mais de toute façon, ces autres leads, ils n'étaient pas top. Ils n'étaient pas top non plus. Et puis, ils ne correspondaient pas vraiment à la Réna Live. Tant pis, on va voir. On va voir. Enfin, là, je rencontre quelqu'un contre qui, logiquement, je devrais mourir. Parce que je n'ai pas spécialement les monstres de folie non plus. Il est gros team devant. Voilà, c'était à ça. Normalement, il ne devait pas trop s'attendre. Mais mon Echir est trop lent et ma Praha aussi. Ah. Là, par contre, c'est mauvais. Là, par contre, c'est vraiment mauvais pour le coup. OK. On va tenter de placer. Ah, il n'y a pas de proc. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Bon, je vais me faire défoncer. J'ai un peu peur de l'avenir. Aïe, 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 aïe. Shazen qui va buff attaque. Oui. Parce qu'il va falloir venir supprimer. Oh non ! Elle en violente. Oh, l'horreur. On n'a pas... On n'a pas encore... Je vais peut-être quand même attendre un petit peu. Parce que je crois qu'on n'a pas encore ça. Est-ce que je heal tout de suite ? Je mets un anti-heal ? Est-ce que... Allez, on va heal pour essayer de faire en sorte que juste roi reste en vie. Oh, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh, ça a lagué de fou. Logiquement, roi reste encore en vie. Et je vais pouvoir essayer de retirer des... Mais non, pourquoi j'ai fait ça ? Oh, c'est pitoyable d'avoir fait ça. C'est pitoyable. Oh là 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 là. C'est game over. C'est complètement game over. C'est illawin et c'est complètement normal. C'est complètement normal. Pour le coup, j'aurais jamais dû faire ça. Jamais, jamais, jamais. Bon, on essaie quand même d'inverser la donne. Devenir... Je ne sais pas moi. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On essaie de taper sur l'uchêne ? Pour le délire. Mais de toute façon, je me suis complètement trompé sur ce coup-là. C'est n'importe quoi ce que j'ai fait. C'est vraiment n'importe quoi. Bah oui, tu vas... Ah oui, bien sûr que tu viens t'amuser avec Pras. C'est normal. Et toi, tu vas ill comme ça. Bah oui, c'est logique. Oh là là, je suis rageux. Je suis super rageux. Mais non. En soi, ça me plaît. Après, j'ai l'impression que par contre, leur délire de... C'est maintenant qu'elles procontent. Leur délire de points n'est pas tip-top de chez tip-top. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont fait exprès de tomber tout en bas pour pouvoir avoir des adversaires complètement faibles en face. Et le problème, c'est que toutes les personnes qui ont fait ça se retrouvent tous ensemble à faire des gros 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 fights. Et par contre, ceux qui n'ont pas les monstres, se retrouvent à la traîne. Donc, on perd 10 points et on en gagne 10. Donc, mon maximum, c'était 1020. On perd bien 10 points par défaite et on en gagne bien 10 points par victoire. Donc, en soi, voilà. C'est correct. C'est correct. C'est pas la folie non plus, mais c'est correct. Ça permet de voir où on en est. Et bah, dites-vous que des matchs comme ça, vous allez vous en manger si vous essayez d'aller jusqu'au 1300. Mais voilà, moi, je n'ai pas utilisé des monstres. Voilà, j'ai largement mieux, quoi. J'ai utilisé des monstres même pas complémentaires. Il n'y avait pas de synergie. Donc, voilà, c'est moyen, moyen. Mais voilà, c'était un petit peu aussi pour vous montrer un petit peu cet événement. D'ailleurs, on va voir tout de suite que ça s'incrémente directement au compteur. le nombre de victoires, bien sûr, puisque j'ai perdu. Comme ça, vous êtes tous conscients que là, j'ai gagné une victoire, bien sûr. Non, je n'ai rien gagné du tout parce que je n'ai pas gagné. Donc, en fait, ça aurait pu s'incrémenter si j'avais gagné. Donc là, je suis quand même qu'à 3 victoires. Voilà. Donc, c'était un petit peu le truc pour vous montrer un petit peu le fonctionnement. L'event est long. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont mis sur plusieurs jours. Je crois que c'est 29 jours encore. Il reste 29 jours, voilà. Donc, c'est sur plusieurs jours. Il va falloir un petit peu le faire, s'amuser, trouver sa petite team qui va passer un petit peu partout et qui ne va pas forcément se faire contrer en Arène Life. Voilà. C'est quand même super drôle, l'Arène Life. Donc, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Voilà. En tout cas, j'espère que vous vous amuserez avec cet événement et que ça vous apportera pas mal de choses, que vous apprendrez un petit peu plus sur vos monstres aussi au passage. Et puis, je vous dis à une très prochaine fois pour une prochaine vidéo sur Mother's War. Vauquez-moi des 5 étoiles natives. Amusez-vous, je m'ennuie trop, mais pas moi. Et je vous dis à une très prochaine fois sur Mother's War. Allez, chale.